La Turquie utilise ce port pour débarquer la presque totalité de ses importations de charbon. Or les tempêtes sont fréquentes dans la région et le port insuffisamment protégé ne peut faire face à un trafic qui va chaque jour croissant. Les ingénieurs de Delft ont été consultés. Ils ont d'abord étudié minutieusement les données actuelles du problème. Puis ils ont essayé de nouveaux aménagements, de nouvelles protections pour lesquelles ils ont provoqué le verdict de la tempête. Quelle forme de jeté de digue de brise-lames convient à Zonguldak ? Le laboratoire de Delft a cherché pendant des mois. Aujourd'hui, en Turquie, un nouveau port est enfin de naître. A Zonguldak, des Hollandais, des Français, des Américains, des Turcs travaillent ensemble. Les petits cailloux de Delft se sont transformés en blocs de ciment de 60 tonnes. En moins de deux ans, Zonguldak deviendra un port moderne parce que des hommes venus de tous les points du monde ont opposé à la mer la somme de leurs connaissances. Victoire sur la mer, victoire sur la montagne. Les brisés peints des Américains. — Au revoir. Sous-titrage ST' 501